614 équipes vont se lancer sur la piste mythique du Mans pour 24 heures de course ininterrompant. En solo ou par équipe de 2 à 8, les 3000 participants vont devoir batailler contre le temps, la météo et la fatigue. Et vous savez quoi ? On y est ! Moi, je serai le premier relayeur d'une équipe de 6 mixtes. Une équipe de 6 youtubeurs réunis pour l'occasion. Alexandre, Noïm, Cédric, Thibaut, Quentin. Et nous avons un seul objectif, gagner. Ça y est, que quelques secondes avant le départ. Un départ tout aussi mythique que le lieu, un premier relais qui sera déterminant pour la suite des 24 prochaines heures. Mais comment je me suis retrouvé là, sur cette ligne, en premier relayeur ? Revenons au commencement. La veille de la course, nous avions tous rendez-vous dans un airbnb afin de faire connaissance, car la plupart d'entre nous, on se connaît pas. Hello ! Bienvenue à tous. On se connaît pas tous, mais on va très vite apprendre à se découvrir lors d'un 24 heures. Le but de la maintenance, ça va être de faire du briefing et que je vous donne un max d'infos pour que vous ayez bien conscience de tout ce qui va se passer. Pour ceux qui n'étaient pas au courant encore, mais demain, l'objectif, c'est de gagner. On va essayer d'élaborer la meilleure stratégie possible pour aller au bout de ces 24 heures. Le premier point sur lequel on va parler, ça va être la durée des relais. C'est hyper important parce que ça va être hyper déterminant parce qu'évidemment, à chaque changement de relais, on perd du temps. Mais il faut prendre en compte qu'il faut être efficace pendant toute la durée de son relais. En gros, le circuit fait 4,2 km et du coup, on est 600 en même temps sur le circuit à rouler. Il y a très généralement un fast-pack qui va se créer, c'est le peloton le plus rapide. Il est composé, je dirais, d'une centaine de coureurs. Clairement, les meilleurs sont là. En fait, la course se joue ici. Donc, en fait, les premiers du classement, c'est des gars qui ont réussi à faire toute la course dans le fast-pack. Et c'est comme ça que j'ai été désigné par le groupe pour faire le tout premier relais, car c'est moi qui ai plus d'expérience en peloton et sur ce premier relais, ça va être décisif. Qui se change pour un deuxième relais ? Qui sera intensif aussi ? Pour moi, ce sera Alexandre. En Watt pur, Alexandre, je pense. Tu viens là-dessus et après, si tu veux que faire, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, on a donc défini les ordres de passage qui vont être un petit peu notre fil directeur au moins pendant la première journée. Et ensuite, il était temps de découvrir notre kit pour le week-end. Grâce aux nombreux partenaires qui nous ont soutenus sur ce projet, on va être équipés de la tête aux pieds. On a 20 cadeaux à ouvrir pour découvrir ça ensemble. Donc, on a un casque. On a les tenues, les lunettes Enicam pour aller avec le casque. Ce qui est cool, c'est qu'on a tous la même tenue. Donc, on va vraiment être comme une équipe pro. Mais surtout, on a appris à se connaître tous les six. Et directement, je pense que le feeling, il est passé. On s'est tous très bien entendus et c'est de bon augure pour ce week-end. Il y a plus de carbo que de pâte maintenant. Il est déjà 8h. On a pas mal de choses à gérer parce qu'à 9h déjà, il faudra être sur le vélo pour faire le repérage de la piste. Mais avant ça, il faut que je vous montre quelque chose. Grâce à nos partenaires, on a la chance d'avoir une loge qui sera notre lieu de vie pour les 24 prochaines heures. Programme de la suite de la journée. Donc là, on va chercher toutes les affaires aux déposes minutes. On monte tout. Et à partir de 9h, on va commencer à s'habiller. Et à 9h15, tour de recours sur la pitlane. Mais avant de s'habiller, on a un autre lieu à découvrir. Le paddock. Nous, on est dans le box numéro 39 qu'on va partager avec d'autres équipes. Le box, il sert à s'échauffer juste avant le départ. C'est pour ça qu'on va y placer notre home trainer afin de pouvoir tourner les jambes jusqu'à la dernière minute. Maintenant, il faut s'habiller parce que dans 45 minutes, on est sur le vélo pour repérer le circuit. Et merci à tous les partenaires qui s'affichent à l'écran. Sans eux, il n'y aurait jamais eu ce projet. Et l'un de nos partenaires, c'est Matisseo. Un site internet qui va vous permettre de créer des albums photo évolutifs et très haut de gamme avec une finition de couverture artisanale. Je vous mets le lien dans la description et il y a moins 50% sur votre première commande. Pour les autres partenaires, je vous en parle plus tard. Il est maintenant temps de s'habiller, tester les tenues et découvrir les produits avec lesquels on va rouler pendant 24 heures. Pour moi, les 24 heures vélo Skoda, ça représente vraiment un défi collectif. C'est vrai que le vélo, c'est quelque chose qui est quand même assez individuel finalement, même quand on a une équipe autour de nous. Ici, l'équipe est primordiale parce que je ne ferai pas tous les relais, je ne ferai pas tout le temps sur le vélo. Et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude. Il va falloir aussi savoir laisser lâcher prise et faire confiance à son équipe. T'as vu cette tenue là ? Ça rend bien. En plus, c'est le nouveau fournisseur de chez Chef de Phil et trop stylé. T'as la matière aéro, comme les mecs en contre la montre. Ça fait bizarre de me voir en violet ou pas ? Du coup, j'ai mon nom dans le dos ? Ouais. Curuel. Ça, c'est carré. Petit réglage du nouveau casque. Et ça recommande le nouveau casque. Aéro ou pas aéro ? C'est aéro, ça. Ça, c'est aéro. Et avant d'aller tester le vélo sur la piste, j'ai fait 2-3 petites retouches avec le mécano de l'équipe afin que le vélo soit parfait. Bon, il est 9h. Dans 15 minutes, on a le premier repérage du parcours. Et ça va être hyper important. Déjà, pour s'imprégner du parcours, découvrir le Dunlop qui est une fameuse côte, mais on ne sait pas trop comment ça va être dur. Et ensuite, pouvoir faire des tests, test de pitlane, chronométrage. Bref, on va faire plein de petits tests qui vont être primordiales pour affiner la stratégie de l'équipe. On va découvrir la piste pour la première fois, les gars. Bon allez, c'est parti pour mes tout premiers tours de roues sur le parcours. Ça va être incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses, on aime faire le Dunlop pour la première fois, mais en vrai, tout le monde dit que c'est un col, mais... Par rapport à la couiole, ça va, je trouve. On est avec le grimpeur de l'équipe, là, et lui, il rigole un peu. Moi, franchement, je suis rassuré. C'est 3,6% de moyenne sur 600 mètres. Et globalement, même pour un coureur comme moi, c'est idéal. C'est une minute d'effort et ça va être parfait. Et en parlant du grimpeur de notre team, Cédric de la chaîne Lewat a aussi sponsorisé la team. Mais qui mieux que lui pour expliquer ce que c'est Lewat.fr ? Lewat, c'est une chaîne YouTube, mais c'est surtout un site internet, Lewat.fr, sous lequel vous pouvez retrouver différents plans d'entraînement qui s'adaptent à tout type de volume. Si vous avez un petit peu de temps, moyennement ou beaucoup. Si vous n'avez pas d'entraîneur ou si vous n'avez pas forcément le budget pour en avoir un, ça peut être une solution intéressante pour vous. Donc je vous invite à aller voir tous les plans d'entraînement qui sont disponibles sur le site. Bon, premier passage dans cette arrivée mythique 24h du Mans. Regardez la largeur de la route. C'est complètement dingue. Et j'espère que dans un peu plus de 24h, on arrivera pour la victoire. Et qu'on pourra lever les bras sur cette grande ligne, ça c'est incroyable. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez parce que là, il y a un vent de zinzin. De l'autre côté du parcours, c'est vent de face. Donc le down-up, c'est une difficulté, certes. Mais ça ne sera pas la plus grosse difficulté. Je pense que la plus grosse difficulté, ça sera le vent et le placement. Maintenant, le plus dur, c'est d'attendre parce que c'est long. C'est long d'attendre, c'est stressant et j'ai hâte d'être sur la ligne quand même. Mes objectifs personnels, amener le plus loin possible l'équipe. Essayer de faire gagner un maximum de temps à l'équipe. Et je l'espère les mener vers le haut. Du coup, je prends le premier relais, donc je vais prendre un peu le lead au début. Et j'espère que je vais réussir à faire ce que je voulais à la base, c'est-à-dire prendre de l'avance sur nos adversaires. Et pendant que moi, je me prépare, pour les autres, c'est bien différent. Leur premier relais, il est dans longtemps, donc ils ont le temps de se reposer. On assiste à un dernier briefing de la part de Noemi, qui est à l'initiative du projet, qui a un petit peu le lead et qui nous donne toutes les dernières informations par rapport à la course. Ça permet d'ajuster aussi nos idées ainsi que les stratégies potentielles qu'il faudrait adapter pendant la course. Un dernier moment au calme, de partage avec mes équipiers avant d'aller sur la ligne. On va rentrer dans la procédure d'échauffement, la procédure de préparation. C'est le stress qui monte. Et ça va vite venir maintenant parce qu'il faut être à 14h15 sur la ligne pour le départ à 15h. Donc en fait, c'est maintenant. Et c'est très particulier quand tu sais qu'autour de toi, t'es le seul à prendre le départ. T'es le seul qui va monter sur le vélo dans moins d'une heure. Et ça se ressent. Moi, le stress monte alors que les autres, ils sont toujours aussi détendus. Mais c'est vrai que ça permet aussi aux autres de venir me voir, me faire rire, me déstresser avant ce grand départ. Je sais que je ne vais pas pouvoir m'échauffer beaucoup vu que je vais devoir être sur la ligne 45 minutes avant le départ. Donc je vais mettre de la pommade Oversteam chauffante sur mes jambes. Ça permettra au moins à mes muscles d'être prêts au moment du grand départ. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a moins 24% sur tout le site d'Oversteam dans la description. Bon voilà, on commence à être prêt. Maintenant, je mets le casse, les lunettes, les chaussures. Et va falloir aller faire quelques petits tours de roue parce qu'après, ça sera sur la ligne. Et je n'oublie pas d'installer la radio. Ça va être hyper important dans la stratégie, vous verrez. Bon, c'est la dernière étape. Je n'oublie pas de remplir mes poches pour avoir de quoi manger et tenir les deux heures du relais. Je remplis aussi mes bidons avec la nouvelle boisson Ultra de chez Oversteam qui va me permettre de tenir longtemps, certes, sur ce premier relais. Mais il faut aussi voir plus loin et penser aux 24 heures que je vais devoir tenir. On est à l'une des toutes dernières étapes, la procédure d'échauffement. Donc là, on fait quelques tours de pédale. De toute manière, il y a 45 minutes à attendre sur la ligne. Donc mon échauffement, de toute manière, il ne servira pas à grand chose. Donc je fais juste quelques tours de pédale et j'essaie de me mettre dedans. Et c'est tout. Bon, là, du coup, on est dans la pitlane. Il y a tout le monde qui attend pour aller sur la ligne de départ. Donc là, ils appellent un par un les coureurs pour qu'on aille se mettre en ligne par équipe de 4, puis de 6, machin. Tout bien rangé. Et chacun va prendre sa place doucement. Et là, une véritable fourmilière prend place sur le long kilomètre de la ligne d'arrivée du circuit Bugatti. Maintenant, je dois trouver ma place. Ma place qui correspond à mon numéro de Sars. Et je recule petit à petit cherchant mon numéro très, très loin. Bon, ça y est, on est sur la ligne de départ. Je ne suis pas hyper bien placé, voire pas du tout bien placé. Ça va être difficile de remonter dans le premier groupe. Ça va être encore plus dur que je m'imaginais, vraiment. J'ai la pression pour ce premier relais. Ça, c'est clair. Je sais que les 24 heures suivantes reposent vraiment sur ce premier relais. Il est primordial. Et du coup, je suis un peu stressé. Je sais qu'on est une équipe de 6. Il y a 5 coureurs qui comptent sur moi pour faire partie du fast-pack et finir mon premier relais au bout de 2 heures à la première position en 6 mixtes. J'ai envie de bien faire. Je n'ai pas envie de les décevoir. Donc, ouais, je pense que sur la ligne de départ, la pression, elle va monter très haut. Bon, ça y est, les gars. Le départ, c'est dans 5 minutes. Le stress commence à monter de plus en plus. Je vous avoue, dans la dernière minute, le cœur, il va battre. Et j'ai un vrai, vrai talent et je viens pour remonter. J'ai pas vraiment réussi à prendre le fast-pack. J'en ai aucune idée, là. Le premier relais, c'est le plus difficile parce que tout le monde le sait, il est primordial. Et du coup, les mecs qui sont alignés sur la ligne de départ, c'est toujours le leader, le meilleur de l'équipe qui va être aligné. C'est-à-dire que sur les deux premières heures, il y aura tous les meilleurs de chaque équipe qui seront alignés sur la piste. Donc, ça va rouler extrêmement vite. Ça va être le relais le plus difficile, sûrement le plus rapide. Donc, vraiment, il y a une pression qui s'installe. Et pour le coup, l'équipe m'a fait confiance. Ils m'ont mis en premier relais et je dois pas les décevoir. Et pour le coup, l'équipe me fait confiance au début de la passive, c'est le plus vite. Et dans le coup, c'est le plus difficile. Quel départ compliqué. C'est parti très très loin, je pense, dans les 500ème position. J'ai directement mis en hauteur. énormément d'énergie pour me replacer le plus vite possible parce que on le sait c'est primordial et vraiment si je l'avais pas fait comme je l'ai fait, je pense qu'on aurait tout perdu. Le plus difficile c'était de zigzaguer parmi des centaines de vélos qu'il y avait partout sur la piste. Il y avait des cyclistes de tous niveaux, des gens très habiles et d'autres beaucoup moins. Donc je restais vigilant, faut que je roule vite, faut que je revienne vite sur la tête mais il s'agirait de ne pas tomber quand même parce qu'une chute pourrait vraiment sceller le sort de la course pour toute l'équipe dès le départ. Donc je reste vigilant mais j'essaye de mettre un maximum d'énergie pour revenir le plus rapidement possible sur la tête parce que je le sais, chaque seconde compte. Plus je mets de temps à rentrer, plus l'effort est difficile et plus l'écart pourra être grand. Et ça je m'en rends très vite compte parce qu'au loin, au fond de la piste, dans les virages, le peloton s'étire, le peloton explose. Je suis retrouvé dans une cassure, en gros il y avait un groupe de 100 et 20 secondes à boucher. Sincèrement si je faisais pas le gap instantanément dès le premier tour, c'était fini. Globalement on perdait un tour directement. Et ensuite, c'était la guerre. Pendant une heure, ça a frotté énormément et très sale parce que forcément, il y a de tous niveaux. Des gens qui viennent de partout, qui ont déjà fait des courses FFC, voire pas du tout. Du coup, ça frotte n'importe comment et c'est normal, on le sait. En plus de ça, on double des groupes qui ne roulent pas vite, des groupes des fois de plus de 100 coureurs. Donc ça fait des vagues énormes et on se retrouve des fois propulsés sur plus de 5-6 mètres sur le côté, voire même des fois au-delà de la piste. Et là, tu te prends les vibreurs et c'est là que tu peux tomber. D'ailleurs, dans le troisième tour, il y a une énorme shoot. Je sais pas combien ils sont tombés, mais ils sont bien tombés pour le coup. J'ai eu de la chance, c'est tombé de l'autre côté, ça va plus être moi, mais voilà, c'est vraiment le hasard. Et ensuite, c'est vrai que ça a roulé très, très vite pendant une heure. J'ai réussi à m'accrocher. Le Dunlop, ça montait très, très fort. Au-delà de 500-600 watts, en gros, les mecs, ils mettaient des grosses attaques au pied. Jamais le même, donc toujours des mecs frais. Ça montait à bloc. Heureusement, quand t'es bien placé et que tu sais filoter pour garder de l'abri, comme j'ai réussi à faire, de l'autre côté, t'as quatre minutes où tu peux vraiment récupérer. Mais c'est grâce à ça, comme ça, que j'ai pu rester deux heures dans le groupe. Si j'avais été moins à l'abri du vent, j'aurais pas pu suivre aussi longtemps dans le fast-pack parce que vraiment, ça roule fort. Mais c'est vrai que dans un peloton aussi gros, sur un circuit quand même assez plat et une piste aussi large, il est hyper simple de rester caché dans les roues et on roule à plus de 40-42 de moyenne en forçant quasiment pas. Il n'y a vraiment que la partie du Dunlop où là, avec le dénivelé, chacun fait son effort. Et sur cette première heure de course, c'était vraiment une course, littéralement. Ça faisait que d'attaquer, ça faisait rideau, ça ralentissait, puis ça rattaquait. Une vraie course FFC. Après 20 minutes de course, ça a été l'un des moments les plus difficiles. Ça roulait extrêmement fort, particulièrement dans le Dunlop. Ça attaquait à tous les tours. C'était très, très douloureux. Et durant cette période, une échappée de 10 coureurs s'est créée. J'étais bien placé, mais je vais pas vous mentir, sur une piste aussi large, en doublant en permanence énormément de groupes. Je me suis même pas rendu compte qu'une échappée était partie alors que j'étais dans les premières positions du pack. C'est dans l'oreillette qu'on va m'avertir qu'une échappée est donc partie. Et pour le coup, elle est bien sortie. 30 à 30 secondes normalement. Il n'y a pas de 6 mixtes devant. Terminé. Mais rien de grave, il n'y a pas d'équipe 6 mixtes dans l'échappée. Donc en fait, on s'en fiche. C'est pas hyper important pour nous. On s'en fout de l'échappée, je reste là, je bouge pas. Le classement scratch, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est bel et bien le classement 6 mixtes. Et pour l'instant, dans l'échappée, il n'y en a pas. 45 minutes de course. La pluie commence à tomber. On m'avait prévenu avant le départ, il y avait de très fortes chances qui se mettent à pleuvoir pendant mon relais. D'ailleurs, j'avais prévu le coup, j'avais gonflé mes pneus pour des conditions de pluie. Donc pour moi, pas d'inquiétude. J'avais pas peur de partir à la faute dans les virages. Par contre, je le sais, ça risque d'arriver. Il faut impérativement que je me replace de toute urgence à l'avant du peloton. Et c'est ce que je vais faire directement, sans hésiter. Évidemment, j'étais pas le seul à avoir cette idée-là. Donc pendant les 20 prochaines minutes, le rythme va encore hausser d'un ton. Ça va accélérer, tout le monde veut se replacer. C'est un moment décisif de la course, parce que c'est le moment où il peut y avoir des réelles cassures. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de dégâts à l'arrière du groupe. Beaucoup de monde se sont fait lâcher à la pédale, de par le niveau qui a encore augmenté d'un cran. Mais il y a eu aussi énormément de chutes. Apparemment, 19 chutes durant les deux premières heures. Je vous avoue quand même que les tout premiers virages sous la pluie, j'étais pas serein. On arrive quand même à plus de 60 km heure. Heureusement, autour de moi, tout le monde faisait attention. Personne ne me prenait de risque. Et même si on roulait très vite, vu que la route allait nickel, mon gonflage était adapté. Je me suis jamais fait peur sous cette pluie. Je suis où ? Une heure de course, je demande des infos à l'oreillette. Effectivement, il y a des coureurs tellement partout. Il pleut, on voit rien, c'est une tempête. Et du coup, je suis complètement perdu. Je pense que je suis dans le premier groupe. Il y a toujours l'échappée de 10 coureurs, mais je pense que je fais toujours partie du fast-pack. Mais d'un autre côté, je ne sais pas s'il y a eu des cassures, si j'ai loupé quelque chose. Donc j'avais besoin d'informations dans l'oreillette. Mais pour l'instant, tout va bien. Je suis toujours dans le groupe le plus rapide. Et après 15 minutes d'accalmie, on pensait que c'était passé. La vraie tempête est arrivée. Parce que ce qui s'est passé juste avant, c'était rien, comparé à ce qui nous attend. Le vent s'est levé. Et des grosses rafales se sont mis à nous pousser dans les virages de manière très, très dangereuse. Heureusement, je suis assez habile sur mon vélo. Et quand il y a des rafales, je sais le maîtriser. Mais je sais aussi qu'autour de moi, il y a plein de coureurs qui ne sont pas habitués. Donc il faut rester en vigilance permanente. Heureusement, la tempête, elle est tellement violente que le peloton a quand même ralenti. Ce qui fait que la moyenne globale de ce premier relais ne sera pas si élevée que ça, avec seulement 40,4 de moyenne. Mais entre la tempête, la pluie et le vent, c'était tellement dangereux qu'on comprend pourquoi ça n'a pas roulé si vite que ça. Et ensuite, la deuxième heure, c'était beaucoup plus calme. Le groupe, il s'est vachement explosé. On était plus qu'une vingtaine, je pense. Après, de mon point de vue en tout cas. Ce qu'on n'avait pas pris en compte dans notre stratégie, c'est que toutes les deux heures, quand on tombe sur une heure ronde, il y a énormément d'équipes qui ont calé des relais de manière extrêmement précise. C'est-à-dire qu'à 17 heures, quasiment la totalité du fastpack est sortie de la piste en même temps. Et si tombe bien, c'était notre stratégie aussi. On ne le savait pas, mais on l'a fait. Ce qui fait que je sors en même temps que tous les leaders du classement général. Ainsi que tous les leaders du classement sismixte. Par conséquent, on ne va pas perdre de temps sur ce relais. J'arrive, Alexandre est prêt, on va mettre 13 secondes à s'échanger le transpondeur. Et ça y est, c'est parti pour le deuxième relais. Bon courage, Alexandre. Quand je passe mon relais, normalement, on était premiers en sismixte, égalité avec d'autres qui étaient dans le même temps que moi. Mais on jouait toujours la gang. Je pense que si on tourne comme ça pendant les 24 heures, on ne pourra pas faire mieux. Niveau stratégie, je pense qu'on était pas mal, très contents. Maintenant, mon prochain relais, il est dans plus de 10 heures. Donc là, pour moi, c'est une autre course qui va commencer. C'est-à-dire une course stratégique où je vais devoir accompagner mes équipiers à l'oreillette pour les aider à prendre leur premier relais. Comment ça s'est passé, Quentin ? Ah, le bordel. La guerre. Ouais. Non, c'était cool. Je pense que j'ai quand même géré la mission principale. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que ça bouge énormément. Et il y a eu des sacrées tempêtes. Du coup, on ne voyait plus rien. Et vraiment, il y a beaucoup de vélos sur la piste. On met beaucoup de tours à beaucoup de gens. S'ils ne restent pas placés dans les 15 premiers, tu te fais très vite prendre dans des cassures. Voire, tu te trompes de groupe. Ça peut aller très, très vite. Mais globalement, le circuit, il est en deux étapes. La côte à bloc. Et après, tu as 4 minutes de récup. Mais il faut serrer les fesses. Il faut vraiment avoir le courage de s'accrocher dans la côte. Et après, c'est bon. Après ces deux heures de course, j'étais exténué. Tétanisé par le froid. Mais c'est vraiment une ambiance particulière de passer le relais à son équipier et que la course continue malgré que je sois descendu du vélo. Après, est-ce que Alexandre va réussir de le prendre, le fast-pack ? D'ailleurs, il faut absolument quelqu'un aller le guider, là. D'urgence. D'ailleurs, vous avez été super nombreux à venir me voir, à m'encourager et me donner des retours sur les vidéos. Merci à vous. Merci aussi à vous qui avez attendu plusieurs heures pour prendre une photo avec moi. Et il y a même un abonné pâtissier qui nous a ramené un gâteau. Quel plaisir après la course. Mais maintenant, il faut vite que j'aille me doucher pour me réchauffer et rejoindre le reste du staff, afin de savoir ce qui se passe sur le relais d'Alexandre. C'est Alex, il est où, là ? Il a roulé trop vite au premier tour. Deuxième tour, là. Il a roulé trop vite au premier tour. Il a roulé trop vite au premier tour. Il y a 20 secondes, le premier groupe, et il y a 20 secondes derrière lui. Donc là, normalement, il devrait être avec. Et là, c'est la panique générale. La radio d'Alexandre ne fonctionne pas. On n'a plus aucune information de sa part, et lui non plus. Sur la piste, il y a plus de 600 coureurs. Alexandre, il est complètement perdu. Il ne sait plus s'il doit accélérer ou attendre le groupe comme on lui avait demandé. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus de groupe derrière lui. Le FASPAC, il a complètement explosé. Et il est en train d'attendre un groupe qui n'existe plus. Et comme c'est nos premières 24 heures, on ne sait pas du tout comment gérer la situation. Et on panique complètement. Et on va prendre la décision de faire sortir Alexandre pensant qu'il ne se sentait pas bien. Mais ça va être notre plus grande erreur. De toute façon, sur le papier, mon prochain relais est à 20h. Vu comment c'est parti, mon prochain relais est dans 5h. Je ne me suis fait jouer par aucun groupe qui allait vite. Il y avait des gens qui passaient. Et j'ai attendu le 2008. J'ai attendu des prochaines congrès. Mais je ne sais pas où se trouve. On marche là ! Avec ce cafouillage, on est passé de la première position à la quatrième position. Mais le plus grave, c'est qu'on a perdu 2 tours complets sur nos adversaires directs. C'est chaud la stratégie. En vrai, il faudrait quasiment une personne dédiée. Parce que dès que tu quittes les yeux à la piste, il faudrait quasiment quelqu'un de dédié pour ça en fait. Ensuite, pendant le roulet de Thibault, on a réussi à se ressaisir. On s'est reconcentrés, on a réfléchi, on a remis en place la stratégie. Et Thibault a pu relancer la machine. Maintenant, il va falloir continuer comme ça et ne plus commettre de fautes comme on a pu faire sur ce deuxième relais. Si on veut gagner la course, on n'a plus le droit à l'erreur. Le groupe qui arrive derrière, tu pourras les suivre. Mais attends les pas, tu n'attends personne. On va essayer de s'occuper un peu de moi en tant que coureur maintenant. Me reposer un petit peu parce que depuis tout à l'heure, je cours un peu partout. J'ai un peu mal aux jambes. Il faut que je pense un peu à ma récupération parce qu'à un moment, il va falloir que je reprenne un relais. Les relais se sont enchaînés et je n'ai jamais réussi à décrocher. J'étais trop focus sur la stratégie. Du coup, j'ai suivi chacun de nos coureurs. Je n'arrivais pas à déconnecter. C'est très bien. Combien de tours tu fais encore ? Techniquement, mon prochain relais, c'est dans deux relais. Comme ça. Je vais essayer de me reposer un petit peu parce que depuis tout à l'heure, je cours un peu partout. On est tous partout et nulle part à la fois. La tête, elle est comme ça. Là, il pleut à torrent encore. Il y a eu une calmie tout à l'heure pendant deux, trois relais. Mais là, il pleut fort. Donc, je rive le maël. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde a des relais différents. Moi, j'ai fait le premier sous la tempête. Après, l'autre, il a fait sous le soleil. Tout le monde va avoir des vidéos différentes, du coup, pour raconter leur histoire. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y aura le lien de tout le monde. Nous six, les six participants, on aura une vidéo, une vidéo différente. Allez la voir. J'aurais réussi à décrocher quelques minutes, mais pas à m'endormir. Et de toute manière, c'est déjà bientôt à mon tour de reprendre le relais. Donc, je vais aller accompagner Noémie avant sa prise de relais pour la motiver un petit peu. Et ça va être à mon tour. Et je pense que pendant mon premier relais, j'ai dû attraper froid. Pendant que je me préparais pour partir pour mon second relais, j'avais de plus en plus mal au ventre. Mais vraiment au point que ça me gêne réellement. J'ai mal au ventre. Genre quoi, digestion ? J'ai envie de... j'ai ma main à chier, mais j'arrive pas. Vas-y, je le sens bien là. Allez le caca. T'es stress. Non, mais ça me fait mal. J'ai des frissons dans le mot de chier. J'ai envie de lui. Bon, l'heure tourne, il va falloir composer avec cette douleur. Heureusement, pendant mon relais, j'ai pas été gêné particulièrement par ce mal de ventre. Je finis de me préparer et je descends au boxe afin de faire un petit peu d'homme trainer pour m'échauffer. Il faudrait que je me réveille avant le départ. Il faudrait que je fasse mon échauffement. Ouais. Il faudrait. Bon, il va être temps de prendre mon deuxième relais. Il est minuit 15. Et comme vous l'avez compris, les relais sont décalés. Normalement, je devais partir vers 2h. Là, on a un peu d'avance sur le planning. Les relais ont été un peu plus courts que prévu pour les mecs avant moi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tous vécu des choses très différentes. Ce qu'il en est, c'est que j'ai laissé mon relais tout à l'heure en première position. Et actuellement, on est quatrième. Et globalement, on est plus ou moins égalité avec les deux, trois et quatrième. Donc, on peut encore jouer quelque chose. La première place, elle va être difficile à aller chercher pour être sincère. Mais j'espère que sur mon relais, en tout cas, je pourrai remonter deuxième. Prendre un maximum d'avance sur les adversaires directs. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Sinon, j'espère que ça va aller globalement. Parce que j'ai aucune idée de comment mon corps va réagir à minuit. Je ne roule pas à minuit d'habitude. Moi, je suis levé depuis 5h30 du mat. Donc, est-ce que je vais avoir de la fatigue qui va m'empêcher de performer ? Sûrement. À quel point ? On verra. Bon, les gars, changement de projet. L'échauffement, on verra une autre fois. On vient d'apprendre que Noemi, elle sort dans deux tours. Donc, dans dix minutes. Bah, c'est à moi. On s'échauffera dans une autre vie, de toute façon. Échauffer ? Non. Non. Mais j'ai de la super musique. Ouais, je rigole, je rigole, mais ça va péter la gueule. Bon, bah, à moi. Comment je me sens ? Bah, du coup, je suis... un peu comme ça, tu vois. C'était pas à moi, c'est à moi. Allez, on y va. On s'amuse à 45 les deux moyennes. Ouais. J'espère que je vais aussi rassurer. Mais du coup, je suis pas très très chaud. Et les mecs, ils avionnent de fou. J'ai pas eu le temps trop d'analyser la piste. Parce que, bah, voilà, c'est pas grave. C'est le jeu. C'est ça, les 24h. On s'adapte. La stratégie, elle est évolutive. J'avais mis, elle veut sortir maintenant pour ses raisons qu'elle a. C'est... Let's go ! C'est la stratégie. J'avais pas trop de pression au départ de ce relais. Parce que, globalement, déjà, j'ai pris le relais plutôt prévu un peu en dernière minute. Donc, j'ai pas eu le temps de stresser. Au final, à ce stade de la course, il y a plus trop de pression. Il faut suivre les adversaires. Et globalement, j'ai juste à faire confiance à mes jambes. Et ça, je suis plutôt confiant sur ce sujet-là. Je rentre pas tant que je me fais pas mal à l'aise dans la loge. Si je rentre pas comme ça, je rentre pas. Et pour le coup, j'ai eu énormément de chance. C'est que dès que je sors de la pit lane, moins d'une minute après, il y a un groupe ultra rapide qui me rattrape. Et j'avais plus qu'à prendre les roues. Et il se trouve que dans ce groupe, il y avait le numéro 1 des 6 mixtes. Ce qui fait que pour notre classement général 6 mixtes, c'est super. Et dans ce groupe-là, finalement, je vais y rester quasiment pendant les 2 heures de mon relais. Donc, j'ai vraiment perdu aucun temps esselé dans la nature. Par contre, dans ce groupe, c'était bien plus facile que dans le relais numéro 1. Je forçais pas du tout et j'avais vraiment l'impression d'avancer à rien. Mais au final, si on regarde les temps, ils étaient bien plus réguliers et surtout pas si mauvais. La moyenne globale a été plus élevée que pendant mon relais numéro 1. Et ça s'explique hyper facilement. De 1, il y avait beaucoup moins de vent, il n'y avait pas la tempête. Et de 2, on était bien plus réguliers que les attaques du premier relais. Assez rapidement, on va m'informer que le 2 et 3e sont dans un groupe à moins d'une minute devant moi. C'est pour ça que du coup, je vais décider de prendre des gros relais à l'avant du peloton dans la partie vent de face. Parce que c'était des parties où on ralentissait le plus. Et pour le coup, c'est plat et moi, j'étais vachement efficace. Je vais donc tirer des longs relais de plus de 2 minutes. C'est des efforts que je n'ai pas du tout l'habitude de faire en course. Me découvrir autant à l'avant d'un peloton, je ne le fais jamais. Mais là, c'était primordial pour revenir sur les deux concurrents qui nous précèdent. Ça a permis au groupe de prendre beaucoup de vitesse. Grâce à ça, on a pu remonter sur le 2e et 3e 6 mixtes. Ce qui fait qu'on leur a mis un tour. Ils en avaient déjà un ou deux d'avance sur nous. Donc ils sont toujours devant nous actuellement au classement. Forcément, après mon premier relais, il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, vous pourrez voir ça dans les vidéos de mes équipiers. N'hésitez pas à aller voir. Les liens sont dans la description. Une fois rentré sur le groupe que je chassais, j'ai donc stoppé ma prise de relais. Je suis resté au chaud. Mon objectif, c'est tout de même de tenir deux heures. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Et après, une fois que j'étais dans ce groupe où il y avait littéralement quasiment tout le top 5 du 6 mixtes, il n'y avait plus qu'à s'accrocher. Là, par contre, je n'avais plus le droit d'exploser. Parce que s'ils explosent, ça veut dire que là, on redonne de l'avance à nos adversaires directs. Et pour le coup, la première place, elle est impossible à aller chercher. Ils ont beaucoup trop d'avance. Par contre, la deuxième et troisième place, ils ont seulement deux tours d'avance sur nous. Ce n'est pas grand chose. Deux tours, ça peut aller très vite. Un changement de relais supplémentaire qui n'était pas prévu, une crevaison ou juste une défaillance, deux tours, c'est vraiment rien. Et tourner aussi longtemps sur un circuit, ça devient très vite redondant. On a vraiment des habitudes qui se créent, des réflexes dans chaque virage. Mais il ne faut pas s'endormir. Il faut rester vigilant et assez régulièrement, il y a des cassures. Donc, il faut rester bien placé, ne pas se faire surprendre et surtout, ne pas hésiter une seule seconde quand une cassure se crée devant soi. Maintenant, il faut que je reste focus et surtout, je m'accroche parce que ça roule très vite. Il y a des mecs qui roulent très fort à l'avant du groupe. Donc, maintenant qu'on est revenu sur mes adversaires directs, je vais stopper les relais. Je reste au chaud dans les roues parce que déjà, si j'en prends trop, je vais sauter et il faut que jeter deux heures. Et en plus de ça, ça ne sert plus à grand-chose, il faut que je garde mon énergie. Au fond de moi, je le sais dans un coin de ma tête, c'est mon deuxième et dernier relais. Mais il y a de très fortes chances que je repasse un troisième en vue de l'organisation stratégique de l'équipe actuelle. Donc, je mets tout, mais je sais dans un fond de ma tête qu'il faut que je garde du jus. Après, globalement, pendant deux heures, ça a été assez redondant. La côte, elle était montée très très fort. Il y a le mec, là, en violet, il faisait super mal aux jambes. Il arrêtait pas de la montée à bloc. Il voulait gagner, je pense, du temps dans cette partie-là du circuit. Et après, tout le reste du parcours. Moi, j'arrivais pas mal à récupérer vu que je prenais pas les relais et je restais au chaud. Forcément, directement, c'est plus facile. Et j'ai bien fait de ne pas prendre les relais parce que, sincèrement, deux heures, c'est long. Avec aucun sommeil sur les 24 dernières heures, forcément, là, le relais, il commence à piquer un petit peu. Et je le sais, faut pas que je craque avant la fin des deux heures parce que, du coup, ça veut dire qu'il faudra compenser un peu plus tard dans la course. Et plus on doit compenser en fin de course, plus on sera déjà fatigué. Faut éviter ça. Le seul souci à être dans le même groupe que les cinq premiers du classement sismixte, c'est que je ne perds pas de temps sur eux, mais je n'en gagne pas. On roule à la même vitesse, je ne leur prends plus d'avance. Et vu qu'on a encore un tour de retard sur le deuxième et troisième, eh bien, c'est pas comme ça qu'on va les rattraper. Mais évidemment, eux aussi, ils ont joué la stratégie et ils m'ont laissé aucune chance. Dès qu'il y avait des cassures, j'espérais vraiment qu'ils ne soient pas dedans afin de leur prendre de l'avance. Mais évidemment, ils étaient tout le temps dans ma roue. Maintenant, il faut organiser la fin de mon relais, la sortie. Il faut qu'Alexandre prenne le relais au meilleur moment. Donc, je vais informer l'équipe. Là, on est aux alentours d'une heure et demie de relais. Donc, j'annonce à l'équipe que je ferai encore quatre tours, puis je sortirai. Ça permet à Alexandre de savoir qu'il faut qu'il se prépare, que globalement, dans une demi-heure, j'arrive. Et il se trouve que j'ai bien fait d'annoncer quatre tours, parce que les deux premiers tours, ça s'est bien fait. Mais je sentais que les jambes commençaient à être dures dans la montée du Dunlop. Je me rapproche petit à petit de la crampe. Et ça, je n'ai pas l'habitude. En course FFC, je ne crampe jamais. Donc, c'est vrai que c'est des douleurs que je n'ai pas forcément l'habitude de gérer. Et le pire, c'est qu'à deux tours de l'arrivée, il y a le coureur des Saint-Neo qui nous double. Et lui, il le sait, il n'a aucun intérêt à ce qu'on lui prenne sa roue. Il veut nous sortir. Donc, il met une giga attaque au moment où il nous passe. Il nous surprend un peu. Et en plus, c'était au pied du Dunlop. Donc, au pire moment pour moi. Et là, la montée à deux tours de la fin de mon relais, elle a été terrible. Là, j'ai vraiment serré les fesses et j'ai réussi à m'accrocher. Je bascule avec eux. On a du perdre du monde derrière, je pense. Parce que là, c'est vraiment une montée très très sale. Et au final, je bascule avec le coureur des Saint-Neo. Il y a le coureur numéro 1 en 6 mixte qui bascule avec nous. Donc, encore une fois, je ne peux pas les laisser partir. Sinon, ils prennent de l'avance sur nous. Et ça, ce n'est pas possible parce que sinon, on va encore prendre du retard. Donc là, je n'ai pas le choix, en fait. Je dois tenir encore deux tours dans la roue du mec des Saint-Neo qui roule littéralement 3 km plus vite que ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est hyper difficile. Je suis en fin de vie, moi, en fin de relais. Je passe sur la ligne pour le dernier tour. Je savais que c'était la dernière fois que j'ai monté le Dunlop. Et là, j'ai monté au moral. C'était très très dur. Mais j'ai réussi à passer. Donc ça, je suis trop content. Parce qu'on aurait pu perdre beaucoup de temps sur ce move. Et au final, je m'accroche. Du coup, je peux sortir du circuit en étant avec les meilleurs. Passer le relais à Alexandre. Et lui souhaiter bonne chance. Parce que là, il va lui en falloir. Il part pour deux heures de relais. Et j'espère que ça se passera bien pour lui. Quand le S1neo, il est passé à deux tours de la fin. Là, j'ai dû m'arracher la gueule pendant deux tours. Ils sont injouables. J'ai fait que deux tours avec. Il y en a Uber all deux becs. Là-bas, on est passé de 45 à 52. Sur ce relais, j'ai fait monter l'équipe de la 50ème place du Général Global à la 31ème place. J'y vais en vélo parce que je ne peux pas marcher. Là, pour le coup, je suis au bord des crampes. C'est bizarre. Pour ce qu'il en est du classement Sismix, vous l'avez compris, j'ai gagné un tour sur le 3ème et 2ème du classement. Mais malheureusement, je n'aurais pas pu gagner le 2ème tour qui nous aurait permis de repasser devant eux. Donc actuellement, on est toujours en 4ème position. Mais on n'a jamais été aussi proche de l'air doublé. Maintenant, ma mission, ça va être de dormir. Mais ce n'est pas la mission la plus facile. Au final, je n'ai quasiment jamais réussi à m'endormir. J'ai réussi à dormir en deux fois, 40 minutes, puis une heure. Je suis celui qui a le moins bien dormi de toute la team. Et je vous avoue qu'après deux relais de 2h, un vrai sommeil réparateur n'aurait pas fait de mal. Mais ça y est, le soleil se lève déjà, le circuit se réveille et moi avec. Bon, il est 9h, ça fait quelques heures que je suis au courant. Je vais devoir faire un 3ème relais. Je m'en doutais, mais maintenant c'est sûr. Le relais, ça sera dans 3-4h maintenant en fonction des relais de mes équipiers. Ça va être dur. Sincèrement, j'ai mal aux jambes. J'ai réussi à dormir une heure. Donc ça, ça fait vraiment du bien. Forcément, j'ai très peu dormi ces dernières 24h. Donc là, je me sens mieux. Mais les jambes sont douloureuses. Elles ont fait quand même 4h de course difficiles. Donc j'espère que ça se passera bien sur la piste. J'espère que j'arriverai à suivre un groupe qui roule vite. Et j'espère qu'on pourra remonter sur les 3ème et 4ème. On va tout faire pour faire 3ème. Il faut être sur le podium maintenant. Gwen, tu as fait un relais monstrueux. Alexandre est très très bien. Il est dans un très bon groupe. Là, c'était à moi de prendre le relais. C'est un changement de situation parce qu'on a envie de faire le podium. Je crois qu'Yem, c'est chiant, c'est un peu la médaille au chocolat. On a envie de faire au moins un podium. On a 2 tours et demi de retard à peu près. On a envie de faire un pari qu'on espère gagnant. De tenter le tout pour le tout. Et donc, ce serait Quentin qui partirait. Donc là, Alexandre, il irait jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Genre, il s'arrête quand il croit. Quentin, il enchaîne. Il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Combien de minimum que je dois viser ? 1h30 ? 2h. En gros, le parfait, c'est 2h. Vous l'avez compris, on va tenter l'impossible. Je vais prendre le relais à la place de Noémie et tout faire pour remonter sur le podium. J'ai explosé dans la poste ! À la radio, on vient d'avoir Alexandre. Il a explosé du fast-pack. Je dois prendre le relais maintenant et je ne suis pas du tout prêt. Normalement, il me restait une heure pour me préparer. Attendez, mais pour vous... Moi, j'ai pas... Pression des pneus, elle est OK là ? Ou elle est en mode pluie ? Descends le vélo à Quentin, c'est bon. C'est la panique générale. Rien n'est prêt. Mais bon, vas-y, tu prends le relais plus tôt, mais pas maintenant. Il me faut une paire de lunettes avec des... Il est en train de rentrer là, c'est ça ? Apparemment, il est en train de rentrer dans ce plat. Non, mais il va repéter dans la côte. Refais un tour en plus, refais un tour en plus. Heureusement, autour de moi, tout le monde s'active. Chacun met la main à la patte et grâce à ça, je suis prêt super rapidement. Je pense qu'il rentre d'après ce que j'ai compris. Il me faut deux bidons, deux bidons plein s'il vous plaît. Je rentre dans les stands. Ok, il rentre, il rentre, il n'arrive pas à rentrer dans le pack. Je descends, il me faut deux bidons. Deux bidons, deux bidons. Tant pis pour les bidons, faut que j'y aille. Avec un peu de chance, le staff arrivera à ramener les bidons avant qu'Alexandre arrive. Moi, quand il arrive, j'ai pas une seconde à perdre. Je dois être sur la pitlane au moment où Alexandre arrive pour repartir directement et pas perdre une seule seconde. J'ai pas la radio. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, ramenez la radio, la radio. T'inquiète, il est pas au bout de la truc, respire. Au final, en moins de cinq minutes, j'étais prêt. Il est là ? Non, t'inquiète, t'inquiète, tranquille, respire. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. J'avais plus qu'à attendre Alexandre et prendre mon relais. Je me mets à un rythme et j'attends qu'un spack. Il faut que le coureur d'après moi soit prêt. Si je pète, je viens. Ok, on est là. Mais oui, direct. Je me pose pas de questions. Je pète, je rentre. Oui. Le mec est là. Oui, il rentre. Je vais faire un petit peu moins de chance. Je vais mettre plus de quatre minutes à trouver un groupe. Et surtout, une fois qu'un groupe va me rattraper, Ce sera pas un groupe ultra rapide L'objectif que l'équipe m'a donné c'est de suivre le fastpack Et le fastpack pour l'instant il est 2 minutes derrière moi Donc dans ce groupe là je vais pas du tout aider Je vais rester au chaud dans les roues En vrai ça me fait un bon échauffement C'est pas plus mal Donc du coup maintenant l'objectif ça va être d'attendre le fastpack Est-ce que c'était une bonne idée ? Ça je sais pas Dans ce groupe mon coeur il va tourner environ à 120 de moyenne Dans le Dunlop je vais monter maximum à 150 BPM Pour vous faire un point de comparaison Tout à l'heure j'étais à plus de 180, 190 dans le Dunlop Donc vraiment dans ce groupe c'est trop facile pour moi Ça veut dire que je pourrais rouler bien plus vite Si j'étais dans un groupe plus adéquat Mais je vais rester focus sur la stratégie initiale J'attends le fastpack Plus de 35 minutes après je suis toujours dans le même groupe Toujours oscillant Mais le fastpack il était pas si rapide que ça finalement On roulait à la même vitesse En fait à ce moment là de la course le fastpack était en train de se reconstruire Ce qui fait que je pense j'aurais dû rouler dans mon groupe Et peut-être j'aurais réussi à rattraper du monde Voir même le fastpack Vu qu'il roulait pas si vite que ça et que j'étais vraiment en forme Bon maintenant que l'erreur elle est faite On a plus qu'à espérer que le fastpack finisse par nous rattraper Dans mon groupe dorénavant Il y a le numéro 1 des 6 mix qui est de nouveau avec moi J'aurais quasiment fait mes 3 relais à 100% avec lui Mais au bout d'environ une heure de relais J'ai des gros relayeurs qui sont revenus sur notre groupe Et qui vont donc se mettre à rouler à l'avant du groupe Directement le groupe prend énormément de vitesse Et évidemment on me le dit dans l'oreillette On reprend de l'avance sur le fastpack Alors ça ça m'arrange pas du tout Moi qui espère depuis plus d'une heure être dans le fastpack Si on reprend de l'avance dessus ça prouve que j'avais pas fait le bon choix stratégique J'aurais dû rouler dès le début Mais bon je suis resté focus sur la stratégie de l'équipe Et ça sert à rien de s'en vouloir Du coup pendant près d'une demi-heure Il y a 2-3 gars qui vont se relayer très très fort à l'avant de notre groupe Ce qui va permettre de faire monter la moyenne Bien au-delà de ce qu'on avait Durant cette période je vais prendre quelques relais par-ci par-là Surtout pour pas les gêner quand je me retrouve devant Je prends le relais et je les laisse reprendre les relais derrière Parce qu'au fond de moi on me le dit dans l'oreillette Le fastpack est de nouveau créé Il roule de plus en plus vite Et ça y est ils sont en train de nous rattraper J'en profite pour remercier Legendary's Partenaire historique de ma chaîne YouTube Mais qui a aussi sponsorisé l'équipe durant ces 24h Et fournit les paires de roues pour tous les membres de l'équipe Je vous mets le lien dans la description Il y a un code promo de moins 6% C'est le plus gros code promo qu'il y a jamais eu chez Legendary's Et c'est seulement après 1h37 de relais Que le fastpack revient enfin sur moi Et pour le coup ça roule très très vite Les leaders du classement général sont en train de se jouer les premières places Dans mon groupe il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième du général Et encore plein d'autres qui roulaient extrêmement fort Objectif tenir le plus possible dans ce groupe là Autant vous dire que là la montée du dialogue c'est plus du tout la même blague Je dois la passer à l'arracher C'est hyper difficile Ça fait extrêmement mal aux jambes Et surtout mon coeur il est complètement à bloc Malgré ça dans mon groupe il y a toujours le numéro 1, 2, 3 du classement sismique Qui sont avec moi et ils ne me lâchent pas d'une semelle Vous l'avez compris la première place elle est inenvisageable Ils ont beaucoup trop d'avance Par contre la numéro 2 et 3 elle est vraiment toujours aussi proche Ils ont un tour et demi d'avance seulement sur nous Il suffirait d'une erreur de leur part D'une défaillance physique Pour qu'on puisse combler l'écart Et pour le coup s'il y a bien quelque chose que je peux apporter à l'équipe C'est ça Ne pas faiblir Les faire craquer Et espérer leur mettre un tour Du coup quand ça attaque J'accompagne Je vais même un moment me retrouver en échappé avec le numéro 1, 2, 3, 4 du général A ce moment là je croyais vraiment que j'allais réussir à distancer les coureurs du sismixte Malheureusement les coureurs du sismixte étaient hyper vigilants Et en l'occurrence le troisième il me marquait particulièrement Il était tout le temps dans ma roue Et il n'a pas laissé une seule chance à notre échappé Il a directement réagi Ramené tout le monde Et malheureusement c'est une nouvelle tentative à avorter Dans ton groupe il y a tous les concurrents Combien de tours tu peux tenir encore ? J'étais hyper concentré moi aussi sur les 1, 2, 3, 6 mixtes Et plus je les regardais plus je me rendais compte qu'ils n'allaient jamais craquer Ils étaient extrêmement forts Et sincèrement j'ai pas de honte à me battre avec des coureurs aussi forts Allez t'accroche mon boulet Moi je suis prêt Et c'est la guerre Tu tiens tu tiens 2h20 de relais Il me reste encore 10 minutes à tenir avant de lâcher mon relais à Thibaut Qui fera le tout dernier relais Et là je vous avoue ça commence à être vraiment dur Les tours s'enchaînent C'est de plus en plus long Et chaque passage du Dunlop commence vraiment à me brûler les cuisses Je suis littéralement à la limite de la crampe L'idée ça va être de sortir en même temps que les autres Ils vont tous sortir aux alentours de 13h Sauf que 13h ça tombe entre 2 tours Soit je passe le relais à 58 Soit je le passe à 0,3 Donc en passant la ligne Je ne savais pas si je partais pour 2 tours Ou si c'était le tout dernier tour Donc je vais me battre Dans le Dunlop Je vais m'accrocher et je vais donner tout ce que j'ai Pour ne pas craquer Parce que là les gars Ils roulent extrêmement vite à l'avant du peloton Et sur la fin de ce tour Ça roule de plus en plus vite Même sur la partie plate Vente face Je suis à bloc C'est très difficile Et si on doit repartir pour un tour Je sais que ça va être très compliqué Je donnerai tout Je ne veux pas lâcher Je ne dois pas lâcher Si je lâche Les 2h30 que je viens de faire N'auront servi à rien On n'aura plus aucune chance de revenir sur le 3ème du général On passe devant l'entrée de la pitlane Tout le monde sort Ça y est Je suis sauvé Je sors aussi Et je vais pouvoir passer mon relais à Thibaut Je vous avoue je suis soulagé Un tour de plus Ça aurait été vraiment difficile Mais ça fait quelques temps que je préviens Que je vais rentrer dans l'oreillette Et je n'ai pas de réponse Du coup quand je rentre dans la pitlane J'essaie de prévenir mon équipe Que je suis dans la pitlane Et que Thibaut doit partir dans moins de 30 secondes Mais je n'ai aucune réponse Du coup je répète Je suis là Je suis là Et j'espère qu'une seule chose C'est que Thibaut soit prêt Je suis là Je suis là Mais suite à une mauvaise communication dans la team Thibaut n'est pas prêt C'est donc les deux cadreurs Qui vont démonter le vélo du home trainer Et permettre en seulement 50 secondes A Thibaut de me rejoindre sur la pitlane 18 secondes C'est le temps que j'ai passé à attendre qu'il arrive Le temps qu'on a littéralement perdu Sur nos adversaires 18 secondes C'est le trou qui va devoir boucher Sur les concurrents avec qui j'étais Il faut que le coureur soit prêt Si je pète je viens On ne me pose pas de questions Je pète je rentre Il y a un autre groupe qui va reprendre plus vite Pour être 4 Il y a 4 Et les routes plus vite Plus vite Donc il y a un peu plus Plus vite que je pense que vous faisiez là Plus vite oui Donc c'était 13h et qu'on était entre deux relais en gros Donc je partais pour un tour encore Mais là le dernier tour que j'ai fait En gros ça fait 3 tours que je prends des gigacassions Du coup je dois rentrer tout seul Sur les mecs qui sont super forts Si je finissais pas avec SNEO Les 2h30 que j'avais fait en fait a servait à rien C'était soit je tenais Soit j'ai rien fait Du coup je me suis arraché la gueule Et la détour a été dur Mec par contre t'as fait engoler mon pote T'as géré Le problème c'est qu'il y avait des moments Où j'étais avec SNEO Je pouvais plus sortir avant eux Donc euh Non mais oui non mais Je pense que ça s'est vu Sur le coup j'étais un peu déçu Ces 18 secondes A m'ont semblé interminable à attendre Thibaut J'en veux à personne Ni au staff ni à Thibaut On a encore plein de choses à apprendre Pour progresser dans les 24h Et ne plus se faire avoir comme ici Quand je vais m'asseoir Quand ça va L'adrénaline va descendre Ca va être euh Ca va être cara Plus le sort est favorable à Thibaut Maintenant tout repose sur les épaules de Thibaut Il lui reste 2h pour combler l'écart Si on veut monter sur le podium Eh faut que tu roules là Il est bien il est bien Eh Il y a un petit mouvement Et après tu peux refaire un petit mouvement Eh faut les sortir là Mode chrono Mode chrono Fais un écart Mais finalement au bout d'une heure On s'est vite rendu compte que c'était impossible L'écart était trop grand Du coup Thibaut passe le relais à Noemi Qui aura l'honneur de faire la dernière heure On aura tout essayé c'est bien Je peux le dire Il n'y a pas besoin Franchement tu as tout essayé c'était impossible C'est dur On a tenté l'impossible On savait que c'était compliqué Il manquait combien ? Faux C'est pas grave mais au moins on a essayé On a fait au mieux Noemi a peu kippé Le profil c'est génial J'espère que tu as kippé C'est ouf C'est génial C'est quoi la question ? J'ai dit est-ce que ça va bien ? Oui ça va bien Ça va bien ? Oulah Fais qu'on se canique ? 400 À bloc 400 bpm À bloc au repos 400 bpm Pour nous cinq c'était l'occasion de relâcher la pression Maintenant que le sort de notre équipe est scellé On a plus qu'à encourager Noemi pour franchir la ligne d'arrivée Comme les années précédentes Essaneo termine 1er du classement général Pour notre part on termine 29ème sur plus de 627 équipes C'est bien au-delà de nos espérances Il y en a du monde C'est beau C'est beau Tu as chialé ? Tu as chialé Au classement 6 mixte Vous l'aurez compris On termine au pied du podium À la quatrième position On se sera battu jusqu'au bout Mais les quelques erreurs stratégiques qu'on a fait au début des 24h Nous auront coûté trop cher Et on n'aura jamais réussi à combler l'écart Maintenant il ne nous reste plus qu'à accueillir Noemi Et profiter de nos médailles Bon ça y est 4ème si proches du podium mais en même temps si loin C'est pas grave On reviendra peut-être l'année prochaine On va essayer de monter sur ce podium En tout cas, on s'est bien amusés. Merci à vous d'avoir toute la vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. Si vous n'êtes pas encore parti de l'équipe, c'est le moment de vous abonner, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Merci à mes coéquipiers de s'être prêtés au jeu et d'avoir tout donné. Et merci aussi à tout le staff sans qui la vidéo n'aurait pas été possible, et la course non plus n'aurait pas été possible. A la prochaine dans une prochaine vidéo ! Bye bye !